Si tu t'adaptes à tout le système, tu ne fais rien, tu suis le système, tu te conformes, tu te moules et tu ne te débats pas, tu es obéissant, tu acceptes la médiocrité, tu acceptes tout ce qui se passe, c'est devenu banal, les guerres, les gens qui se trucident les uns les autres, c'est devenu banal, on regarde ça à la télé. Et donc tu as accepté ça comme étant quelque chose de normal dans lequel que tu vis. Et étant dans cette attitude de normalité, tu permets à toutes ces choses d'exister. Et parce que, en fait, dès que tu es rebelle à tout ce qui se passe, à la fausseté de ce qu'il y a dans ce monde, à la médiocrité de ce que tu vois, la corruption, les meurtres, les batailles, les oppressions, tout ça, l'injustice, et tout ça, quand tu vois ça, que tu te révoltes, tu deviens un acteur de ce que tu as au fond de toi. Ce que tu as au fond de toi, c'est réveiller, et elle a envie de s'exprimer. Et exprimer cette ferveur, cette fervente manifestation de ce que tu es vraiment, est dans ce monde très délicat et très difficile. Parce que nous avons passé des années et des années à comprimer, par la propagande, de te dire non, il ne faut pas faire ça. Il faut que tu restes tranquille. Il faut que tu ne déranges pas le statu quo des sociétés. Mais au fond de nous, en chacun d'entre nous, il y a cette chose qui veut s'exprimer, et de manière claire, que ce que l'on est n'est pas ce qui existe. Et ça, ce sera toujours en soi un élément perturbateur, même de ce que tu es à ce moment-là. Parce que ce que tu es, quand tu es dans l'obéissance, dans la conformité, tu es dans une zone de confort, en fait. Mais cette zone de confort ne restera pas longtemps. Parce que, en fait, tu dois toujours aménager ce confort pour pouvoir y rester. Mais quand tu sors de ça, de ce confort, et que tu vois la médiocrité de ta vie, alors, il y a en toi quelque chose qui veut être libre. Libre de toute cette fausseté. Parce que tu es devenu le système qui est faux. Et tu véhicules le système en toi. C'est-à-dire la société. C'est ce que chacun d'entre nous, on véhicule cette société en nous. Et cette société en nous est fausse. Et c'est ce que tu es vraiment qui fera qu'il n'y a pas de fausseté. Parce que ce que tu es réellement n'est pas faux. Mais si tu te laisses être propagandisé par la réussite et l'obéissance de ce monde, tu auras du mal à être toi-même. Alors tu seras le système qui t'a dicté comment tu dois te comporter face au regard de tous ces gens conformistes qui te demandent d'être ce qu'eux, ils aimeraient que tu sois. Mais ce que tu es est en rivalité avec ça. Ce que tu es n'accepte pas ça. Tu veux aller au-delà de ta prison que tu t'es faite toi-même. Et bien souvent dans notre société, c'est devenu de plus en plus difficile. Parce que dans cette prison où on t'a expliqué que là il y a la sécurité, et bien tu deviens peureux de vouloir franchir ces murs. Et ces murs autour de toi, ce sont tes peurs. Il n'y a pas de prison. La prison c'est nos peurs. Parce que nous ne voulons pas aller au-delà de ces murs que nous ne connaissons pas. C'est quoi la liberté ? Mais la liberté elle est là, au-delà de tous nos préjugés, de nos peurs, de nos a priori, sur ce qui pourra être la vie si on est libre, si on se démancipe de tout le système que nous sommes nous-mêmes. Et pour s'émanciper de ce système, il faut que tu le comprennes, qu'il est en toi, qu'il est vraiment tout l'ennemi, et vraiment en toi-même. Les pensées qui voient de certaines manières, les perceptions que tu as, sont figées à des perceptions limitées. Et tu ne peux pas voir plus loin que la perception qu'on t'a proposée, que tout le système en toi est. parce que depuis tout petit, tu apprends que c'est comme ça. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas dire ça. Ça c'est tabou, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et puis on commence à cristalliser les choses. On dit ça c'est l'américain, ça c'est la mère, le père. Ça c'est le voyou, ça c'est le gentil, ça c'est le méchant. Donc on cristallise tout, et on croit que tout doit être ce que c'est. Et on ne questionne plus. On ne va plus regarder en profondeur pour voir vraiment la réalité de la chose. Alors que la réalité de la chose, elle est vraiment au-delà de ce regard coincé que nous avons, qui a été propagandisé, conditionné, au fil de toutes ces années. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous aussi, dans notre société, on se voit les uns les autres de cette manière. On n'ose plus. On n'ose plus lui dire que ce qu'il fait est faux. On n'ose plus défaire les nœuds. Parce que c'est devenu une souffrance si on enlève ces nœuds. Si on dévoile la vérité et on met la vraie chose, automatiquement ça crée de la souffrance dans ce monde. Parce que tout le monde est tellement habitué à être faux que pour être vrai, c'est un calvaire. Parce qu'il faut se défaire de ce qu'on croit être vrai. Parce que le mensonge, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on fabrique et on lui donne une existence qui va sauver la situation. Elle ne sauve rien du tout, le mensonge. Au contraire, elle nous enterre dans l'ignorance totale. Alors que, quand tu dis la vérité, quand tout est vrai, tout est terriblement sincère, eh bien, il y a une beauté d'être à ce moment-là, d'être vrai, d'être libre, d'être au-delà de nos petites prisons, de tous les murs qu'on s'est fabriqués pour pouvoir se protéger contre celui qui va nous dire la vérité. Et cette vérité, elle est elle-même la vie que nous voyons autour de nous. Et cette vie, elle nous enseigne à chacun que tu es tout petit. Tu ne dois pas croire que tu peux arriver à faire quelque chose sans la vie. C'est pour ça que nous avons essayé, nous les êtres humains, d'arranger la vie, de faire en sorte que la vie soit dans la possibilité de notre société qu'on puisse la contrôler. On contrôle l'émergence de la vie qui sort de chacun de nous. L'émergence de la sincérité, de la vérité qui sort, eh bien, on le contrôle. Et quand on contrôle tout ça, eh bien, il y a beaucoup de problèmes. Parce que, en fait, ce que tu es est obligé de se soumettre à un comportement qui n'est pas le tien. Donc, nous vivons dans ce monde avec des comportements qui ne sont pas les nôtres. On les a empruntés. Au fil des âges, on les a empruntés. On a dit, il faut être père, il faut être mère, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être grand, fort, il faut réussir. Et tout ça fait que tu es en rivalité avec toi-même. Parce que tu as des comportements qui ne sont pas les tiens. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce qu'on te propose d'être. Mais il semblerait que nous soyons tous friands du comportement idéal. L'idéal, c'est d'avoir le comportement qui plaît à tout le monde et que nous puissions être reconnus dans une société conforme. Et ce regard de l'autre est devenu super important. Parce qu'avec ce regard, on se crée quelque part une sécurité dans le sens où personne ne viendra te déranger. mais ta vérité, elle est fausse. C'est un mensonge que tu te racontes à toi-même. La vérité, c'est quand tu es terriblement sincère avec toi-même et que tu sais te regarder en face sans même te raconter des histoires de ce que tu devrais être. Et il me semble probablement que c'est là la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous. d'être terriblement sincère avec soi-même. parce que nous nous sommes habitués à être ce que l'autre attend de nous. Donc, la liberté vient de celui qui a compris qu'il était en prison. Parce qu'on fabrique de la liberté avec le mensonge. et là, c'est une liberté qui est qui n'est pas fiable. Elle s'en ira. Elle est éphémère cette liberté. La liberté de pouvoir faire ce que tu veux avec ton argent. oui, tu peux le faire, effectivement. Mais, au bout d'un moment, toute cette activité fébrile comporte aucun sens face à la grandeur de la vie, face à la grandeur de la rencontre entre chacun d'entre nous. Si on se rend compte seulement pour l'intérêt de ce qu'on peut en retirer, on ne saura pas qui est en face de nous. On sera comme une machine qui exécute un programme qui fait en sorte que tout se déroule comme prévu, comme la tête, elle, prévoit. C'est-à-dire, on va voir cette personne, on aura ça, ça et ça, on sera content et on s'en ira. En fait, on n'a rien fait, on n'a rien donné, on a tout pris et peut-être même qu'on a créé de la souffrance. Parce que quand quelqu'un est soumis à ton arrogance, en fait, parce que c'est de l'arrogance que de vouloir présenter à l'autre la vie qui est, qui doit être vécue selon des critères, selon des croyances, on a instauré la façon que l'être humain doit se comporter. Donc, quand tu as cette arrogance en toi et que tu crois savoir comment l'autre doit se comporter pour être à ton goût, alors, tu crées beaucoup de souffrance parce que ton acharnement à faire ça, ton envie que l'autre soit converti à ton idée est dangereux. parce que l'autre n'est plus libre. Il est ton robot, le robot de ton idée et il va exécuter l'idée mais il ne va pas être lui-même, il ne va pas être vrai, il va être ce que tu veux qu'il soit. et il me semble que toute la société se base sur comment l'autre sera à notre goût, comment il doit être, comment il doit se comporter par rapport à ce que nous avons appris, à nos traditions, nos religions, tout ça. Nous voulons que l'autre se convertisse à ça. Mais qui te dit que l'idée de tout ça est vraie. Est-ce que tu le sais même si c'était vrai et que l'autre ne le comprend pas ? C'est tout son choix de ne pas être propulsé dans quelque chose par la force, par l'arrogance, par celui qui convainc je crois que la vie nous donne le choix à tous d'être comme on est, d'être au moment où on est, on est comme ça, on n'est pas autre chose et la vie nous enseigne à aimer parce que quand on n'aime pas, quand on est arrogant, la vie de toute façon que tu n'aimes pas, elle va te prendre au tournant et elle va t'apprendre que si tu ne fais pas les choses avec amour, avec respect, avec joie, avec enthousiasme pour toi-même, eh bien, tu vas souffrir. Combien de souffrances il y a eu dans notre société avec tous ces gens qui croient que les choses doivent être de telle ou telle manière, qui font la guerre pour avoir la paix, qui obligent des gens à faire ce qu'ils aiment, qui prend une femme chez lui et qui l'enferme et qui dit « Mon chéri, c'est parce que je t'aime » et ne la laisse rien faire d'autre. Elle est en prison et lui demande de chanter une chanson quand il en a besoin. Quel genre de société avons-nous dans ce sens ? Nous avons une société de rivalité les uns envers les autres parce que chacun oppose, impose son idée. Ça ne veut pas dire que ton idée est mauvaise mais ça veut tout simplement dire que ce que tu es, ce que tu as, il t'appartient. Il n'appartient à personne d'autre et chacun a son choix pour pouvoir se découvrir. Parce que si je te dis là « Je suis heureux, certainement, ça te fait une belle jambe si tu as tous tes problèmes, toutes tes diverses rivalités dans tes relations, en conflit, dans ton pays, ça te fait une belle jambe d'entendre que quelqu'un est heureux. Parce qu'il faut que toi, tu le trouves et ça, personne ne peut te le donner. Personne, aucune religion, aucun argent, le plus grand gourou de toute la Terre ne pourra pas te le donner. Il n'y a que toi qui peux le trouver. Et c'est ça la beauté d'être un être humain. C'est de pouvoir soi-même, comprendre pour soi-même ce que c'est être vrai, ce que c'est la vérité, ce que c'est pour toi d'être joyeux, de le sentir au fond de toi-même. Personne ne peut te donner ça. Peu importe comment il te le dit, peu importe d'où il a tiré ce qu'il te dit, rien. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Alors, attends-tu quelqu'un qui viendra te dire comment tu dois réagir, te comporter ? C'est peut-être l'un d'un problème à nous les humains. Parce qu'on attend toujours que quelqu'un vienne nous expliquer comment la vie devrait être. Parce que tu ne vas pas le chercher toi-même. Ce que tu es, l'authentique toi, et le laisser être, laisser la sincérité être là, présent, malgré tous les regards qui sont opposés à ça. malgré toutes les peurs que tu as. Parce que tu vas voir que quand tu vas le faire, tes peurs deviennent insignifiantes. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. Au contraire, tout peut t'arriver à ce moment-là. De beau, tu peux avoir une perception beaucoup plus large et être acteur. Peut-être que ce que tu émerges là sera un cadeau pour l'humanité. mais quelque chose qui émerge, qui ne s'impose pas, qui est là. C'est ce que l'amour fait. L'amour fait ça. L'amour est là et ne demande rien, n'attend rien, ne veut rien. Comme l'arbre. Elle donne son nom à tous, à tous ceux qui veulent bien s'abriter sous son feuillage. Il ne dit pas ça, c'est pas... j'aime pas lui, je ne veux pas lui donner de mon ombre. L'amour, c'est ça. Et tu dois pouvoir donner ton cœur sans restriction. Non pas parce qu'il est comme ça ou comme si. Tu dois le donner gratuitement. Sans que cette personne ne soit ton amie ou pas. Tu es ce que tu es là. Et ce que tu es, c'est cette émergence. c'est la vie. La vie qui se meut en chacun d'entre nous. Et c'est cette chose qui va nous unir. Rien d'autre. Ce n'est pas la politique qui va nous réunir. Ce n'est pas nos pays qui vont nous réunir. Ce n'est pas nos opinions qui vont nous réunir. ce ne sont pas nos croyances non plus. C'est la joie que tu as d'être toi qui va faire en sorte qu'on pourra s'unir. Parce que elle ne demande rien à personne. Elle n'oblige personne. Elle accueille la personne. peu importe qui il est. Riche, maigre, fort, petit, beau ou pas beau. On les accueille. Il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus rien. Il y a juste nous. Et nous devons apprendre à vivre ensemble sans qu'il y ait des divergences qui soient mises en avant. Et c'est là la beauté de la vie. De pouvoir faire ça. De pouvoir s'avancer de cette manière ensemble. Se comprendre ensemble. De voir cette grande vérité qui veut dire que ce que nous sommes n'est pas divisé les uns des autres. Nous sommes un seul truc indissociable. Toutes ces différences qu'on a fait, qu'on a fabriquées, c'est la fabrication de l'homme pour se protéger de ses peurs, de la grandeur de ce qu'il est. Donc, on ramène tout au petit à la prison, à l'idée individualisée, moi et mon petit monde, mon argent, ma voiture et tout ça, on se sent protégé là-dedans. Et c'est là justement où toute la rivalité, toute la misère de notre planète, elle est là. Dans toute cette façon de faire qui veut dire, qui veut dire, on va vers quelque chose qui est où on se renferme, on s'isole les uns des autres. On n'est plus ensemble, on n'est plus un. On a trouvé le moyen de croire qu'on peut se diviser les uns des autres. Mais dans la réalité, on ne peut pas. on est un. On est tous la même chose. Du plus petit jusqu'au plus grand de tout l'univers, tout est relié, relié en un. Et ce un, c'est l'unité, c'est la joie d'être ensemble, sans rivalité, sans guerre, sans peur, sans religion, mais un, ensemble. Peux-tu comprendre ça ? Que toutes tes idées, il faut les mettre à la poubelle, tes croyances, tout ça, ça doit être mis à la poubelle pour pouvoir avoir une perception beaucoup plus large qui englobe tout, mais pas seulement ton intérêt personnel, ton problème, ton souci personnel, qu'est-ce que je vais faire un jour après la mort, tout ça, c'est personnel, tout ça. Il n'y a rien d'union là-dedans. c'est la division où tous les hommes essayent de rallier l'autre à lui-même pour pouvoir se donner l'impression qu'il est bon, qu'il est vrai, qu'il est dans le bon. parce qu'il ne sait pas, il ne veut pas le savoir. Donc, ce qu'il fait, il fait que l'autre puisse être pareil que lui et il se sent fort. L'ego, il est comme ça. Il rallie toujours quelqu'un à lui pour supporter son idée, pour supporter son mensonge, que ce mensonge puisse exister comme étant une vérité. L'ego veut toujours avoir raison. Il ne te dira jamais j'ai tort. Il ne te dira jamais je ne sais pas. Alors, nous sommes tous en train de vivre un moment dans l'existence où ce moment est essentiel pour soi, pour pouvoir trouver en soi la force de sortir de toute cette misère que l'on a au fond de soi, ce sentiment d'injustice de souffrance et il faut que tu le trouves en toi. C'est en toi que ça se nettoie. Il faut aller là-dedans et mettre de l'ordre. Sans ordre, il n'y a que du chaos. Sans ordre, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Et pourtant, combien c'est que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est unie. Elle nous appelle à nous unir, à être la vie, à nous. À nous prendre en identité avec la vie. Mais ton identité n'est pas celle de la vie que tu aimerais. Mais la vie que tu es. C'est ce que tu es. Au plus profond de toi. Et tu n'es rien d'un propre saint. Sous-titrage Société Radio-Canada